L'épreuve est ouverte à des nageurs de tous âges et de tous niveaux. On veut que ce soit une épreuve la plus démocratique possible. Il y a des grands champions qui participent, il y a des gens qui ne sont pas du tout champions. Certains le font par rapport à un défi personnel, d'autres le font vraiment pour se faire plaisir. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'essaye de ne pas trop stresser pour me mettre bien dedans et pour prendre du plaisir, c'est le plus important. Je suis passionné, je suis excité, j'ai un peu peur, j'ai un peu de stress. C'est mes premiers 5 km, c'est ma première fois. C'est un défi personnel parce que je prépare un aéroman. Donc si j'arrive aujourd'hui à finir les 5 km, j'aurai mon permis d'aéroman. 5, 2, 1, 2, 1, 1. C'est beaucoup de satisfaction de voir autant de nageurs, de voir autant d'engouement finalement, de toute personne se retrouver ici, sur le bassin de la Villette. Un super cadre, une très belle course et puis un super temps en météo, donc il y a vraiment, vraiment du positif sur cette course. On a eu 1 500 participants sur cet événement cette année et donc on sent qu'il y a vraiment une volonté d'encourager et de développer ces épreuves, évidemment dans le cadre de Paris 2024, puisqu'il y a la volonté de faire des épreuves d'eau libre dans la Seine. On espère qu'on sera les premiers à l'organiser. J'ai 71 ans alors, donc voilà, mais je nage, j'ai du plaisir et surtout le plaisir de nager dans le canal de la Villette et puis alors surtout l'organisation avec Laurent Neuville, Stéphane Caron, c'est formidable, il faut le remercier quand même. On est très enthousiastes pour la suite de l'aventure, pour les années à venir. On sait que c'est quelque chose qui est voué à grandir, qui est voué à s'émanciper encore plus. On a quelques étapes cette année en France, on en a 7. On va, je pense, augmenter ce chiffre et essayer d'aller se démultiplier dans toutes les villes pour essayer de promouvoir tout simplement la pratique de la natation, qu'elle soit accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada